Talabu l'ilm faridatun ala kulli muslim Bismillah Tawakkaltu ala Allah La hawla Wala quwata Illa billah Quand est-ce qu'on dit cette invocation ? Na'am ayoub Très bien, quand on sort de la maison Lorsque tu sors de la maison et que tu dis Bismillah Tawakkaltu ala Allah Wala hawla Wala quwata illa billah Allah tabaraka wa ta'ala Te protège D'accord ? Alors, la question d'aujourd'hui les enfants c'est Est-ce qu'Allah Il vit Dans le monde où nous on vit ? Non Alors, qui dit non ? Qui dit oui ? Bon, donc là il n'y a pas de suspense C'est très bien On sait qu'Allah Azzawajal Il ne vit pas dans le monde où on le vit Par contre Pourquoi Allah Azzawajal ne vit pas dans le monde où l'on vit ? Et elle est là la question D'accord ? Donc ici Comme d'habitude on se pose plein de questions Et en réalité dans ces questions-là Dans le fait de poser ce genre de questions Ou d'étudier ce genre de questions Ça nous aide à quoi ? Ça nous aide à connaître Allah Il n'y a rien de plus beau dans ta vie Que de connaître Allah Azzawajal Qui peut me donner un moyen Parce qu'il y en a plusieurs Un moyen par lequel je peux connaître Allah Tabaraka wa ta'ala Naam ? Alors très bien Dans le Coran Dans le Coran Allah Tabaraka wa ta'ala Se décrit Un exemple Qui peut me citer une surat Où Allah se décrit Ou que lorsque tu la lis Lorsque tu la connais Lorsque tu la comprends Tu comprends ou tu sais Tu apprends plutôt A connaître Allah Azzawajal Une surat Que ici tout le monde la connaît Naam ? Alors dans la Fatiha On apprend à connaître Allah Mais il y a une surat Qui est encore plus spécifique Elle est vraiment Spécifiquement dédiée A la connaissance d'Allah Azzawajal Naam ? Non 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 Juste en Ahsan Tayoub Al-Ikhlas Vous connaissez surat Al-Ikhlas ? Non Répétez A'udhu billahi Mina Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 D'accord ? Dans cette surat C'est pour cela que si tu la récites C'est comme si tu avais récité Un tiers du coran D'accord ? Un tiers du coran C'est à dire imagine tu prends Toutes les surats Et tu lis Un tiers C'est à dire que tu divises en trois D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette surat Elle décrit Allah Et lorsqu'on lit tout le coran On trouve qu'un tiers du coran Quasiment Un des trois sujets Pas un tiers du coran Mais plutôt Un des trois grands sujets du coran C'est le fait de décrire Allah D'apprendre à connaître Allah Azzawajal Donc il est important de lire le coran Pour connaître Allah De connaître les noms d'Allah De connaître les noms d'Allah Quand tu connais les noms Et les attributs d'Allah Tu apprends à connaître Allah Également le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous enseigne à connaître Allah Azzawajal Alors si tu connais Allah Lorsque tu connais Allah Tu apprends à connaître Allah D'accord ? Tu apprends à connaître Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce que ça va faire naître Dans ton cœur ? Alors tu voudras encore plus le connaître Et une fois que tu vas bien le connaître Qu'est-ce que tu voudras faire ? Tu voudras l'adorer Tu voudras encore plus prier Tu voudras encore plus jeûner Tu voudras encore plus lui obéir Pourquoi ? Parce que tu vas connaître Allah Tu vas aimer Allah Tu vas espérer Sa miséricorde Tu vas espérer son paradis Et tu vas avoir peur De l'enfer Parce que C'est compliqué C'est difficile C'est très difficile D'adorer Allah Si tu ne le connais pas Et des fois Des personnes Comme elles ne connaissent pas Allah Elles ne savent pas comment Allah Tabaraka wa ta'ala C'est décrit dans le Coran Et comment le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a décrit dans la sunnah Et bien en fait Quand tu leur dis de prier Ils n'ont pas envie Pourquoi ils n'ont pas envie ? Parce qu'ils ne connaissent pas Allah Ils ne savent pas à quoi ça va servir Exactement Parce que pour eux C'est alors que Quand tu connais Allah Tu prends un plaisir A faire la prière Tu prends un plaisir A obéir à tes parents Tu prends un plaisir A suivre la religion De De l'islam D'accord ? Donc on a dit Il est important De poser des questions Mais on doit faire attention Sur la manière Dont on pose les questions Un exemple Lorsque je sais Je connais des choses Sur Allah Je ne dois pas Chercher Comment il est Allah Un exemple Je sais Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Il est au dessus De son trône Je ne dois pas Chercher à savoir Oui mais comment Il s'est mis au dessus Non Allah Il ne nous a pas informé De cela Je ne cherche pas A savoir comment Je sais qu'Allah Il est élevé Au dessus De son trône Je sais qu'Allah Il a des mains Ça je le sais Je sais qu'Allah Il a des mains Mais je ne dois pas Chercher à savoir Comment elles sont Est-ce que les mains D'Allah Elles sont pareilles Que nos mains Non Parce qu'Allah Il dit dans le Coran Répétez Il n'y a rien Qui lui ressemble Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui ressemble à Allah Non Il n'y a rien Qui ressemble à Allah Tabaraka wa ta'ala Alors On revient À notre question Pourquoi Allah Tabaraka wa ta'ala N'habite pas Ou ne vit pas Plutôt Pourquoi Allah Azzawajal Ne vit pas Dans le monde Qu'il a créé Bah tout simplement Déjà ça c'est une Information importante C'est qu'Allah Il ne vit pas Dans Allah Azzawajal Il n'est pas mélangé A sa création Répétez Allah Il n'est pas mélangé A sa création Allah Il n'est pas mélangé A sa création Allah Subhanahu wa ta'ala Il est akbar Il est plus grand Que tout C'est qui le plus grand C'est qui le plus puissant C'est qui le plus fort Qui voit tout Qui sait tout Qui entend tout Qui contrôle tout Qui gère tout Subhanahu wa ta'ala Donc le monde Dans lequel nous vivons Pour nous c'est grand Ou c'est petit C'est grand C'est immense pour nous Mais pour Allah Azzawajal C'est insignifiant Pour Allah Tabaraka wa ta'ala C'est quelque chose de Petit Ça veut dire qu'Allah Azzawajal Il a créé le monde Allah Il a créé les êtres humains Allah Il a créé les djinns Allah il a créé le temps Allah il a créé l'espace Mais Allah Azzawajal Ça c'est sa création C'est lui qui les a créés Allah Azzawajal Il n'est pas touché par Ses caractéristiques De temps Ou de lieu Allah Subhanahu wa ta'ala Il est en dehors De ce qu'il a créé Il n'est pas mélangé A sa création Il est élevé Subhanahu wa ta'ala Élevé Allah Il est élevé Au-dessus de son trône Qui est au-dessus du septième ciel D'accord Subhanahu wa ta'ala Également Est-ce que le monde Il a toujours existé ? Non Par contre Allah Azzawajal Il a toujours existé Allah Tabaraka wa ta'ala Il n'a pas eu de début Et il n'aura pas de fin Allah Il a toujours été là Subhanahu wa ta'ala Alors que le monde dans lequel on vit Est-ce qu'il a toujours été là ? Non Est-ce qu'il a eu un début ? Non Si le monde que l'on vit Il a eu un début Il y a un moment Où le monde n'existait pas Où l'être humain n'existait pas Où les animaux n'existaient pas Mais Allah Azzawajal Il a toujours existé Allah Azzawajal Il a toujours existé D'accord les enfants ? Oui C'est pour cela Qu'on a besoin D'Allah Tabaraka wa ta'ala On a besoin D'Allah Azzawajal Pour vivre On a besoin de lui Subhanahu wa ta'ala D'accord ? Donc on retient Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Il est au-dessus De toute sa création Au-dessus de son trône Puisque le trône C'est une créature d'Allah Le trône C'est comme le plafond De toute sa création Ça va être l'endroit Parmi les créatures La création Le plus haut C'est le trône Et Allah Azzawajal Il est séparé De sa création Il ne l'est pas mélangé Avec ses créatures Il est au-dessus Il est élevé Donc si je te dis Il est où Allah ? Il est tout en haut Élevé Au-dessus de son trône Subhanahu wa ta'ala D'accord ? Et on termine la leçon d'aujourd'hui Par un hadith Que nous rapporte Abdullah ibn Mas'ud Répétez Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu an Et ça c'est une parole De Abdullah ibn Mas'ud Il ne rapporte pas cela Du prophète Alayhi salatu wa salam Mais Donc ça s'arrête A Abdullah ibn Mas'ud Mais ce qu'il dit Il n'a pu l'entendre Que du prophète Alayhi salatu wa salam C'est pour cela Qu'on considère cela Ça a le même statut Qu'un hadith Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit L'espace Qui sépare le ciel Le plus bas De celui qui le suit Parce que regardez le ciel Quand vous vous levez la tête Et vous regardez le ciel Regardez la fenêtre là-bas On voit le ciel Sachez qu'au-dessus de ce ciel Il y a Un autre ciel Nous on voit que le premier ciel Vous savez c'est Entre le premier ciel Et le deuxième ciel Il y a combien de temps Si tu dois marcher Du premier jusqu'au deuxième 500 ans de marche Tu commences maintenant Et tu arriveras Dans combien de temps Abdullah ? Dans 500 ans Abdullah il est chaud Ok regardez le 500 ans D'accord Et du deuxième ciel Au troisième ciel Combien de temps ? 500 ans Du troisième au quatrième Du quatrième au cinquième Du cinquième au sixième Du sixième au septième Écoutez Écoutez ce qu'il dit Ensuite Entre le septième ciel Donc on arrive au septième ciel Il y a le Kursi Le Kursi C'est l'endroit C'est le repose-pied Le Kursi Alors nous quand on parle Dans la langue arabe On dit le Kursi C'est une chaise D'accord Mais ici lorsque l'on parle De Kursi Dans le Kursi Le Kursi d'Allah Son Kursi Il est plus grand Que les cieux Et que la terre Alors entre le septième ciel Et le Kursi Il y a 500 ans de marche Encore 500 ans Et ensuite Au-dessus du Kursi Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'eau Comme un grand océan Et entre le Kursi Et cet océan Il y a également 500 ans de marche Et au-dessus de l'eau Au-dessus de cet océan Il y a le trône El Arche Répétez El Arche Le trône d'Allah Azzawajal Et Allah Subhanahu wa ta'ala Il est au-dessus de son trône Élevé Séparé De sa création Subhanahu wa ta'ala Et écoutez ce qu'il dit après Aucune De vos actions Ne lui échappe C'est-à-dire qu'il voit tout Même s'il est tout en haut Il ne faut pas croire qu'Allah Il est loin de toi Allah Azzawajal Il te voit Allah Azzawajal Il t'entend Allah Subhanahu wa ta'ala Il sait Exactement Ce que tu penses Dans ton fort intérieur Et Une dernière question Après on termine Lorsque tu t'adresses à Allah En quelle langue tu dois parler à Allah Lorsque tu fais des do'as En quelle langue tu dois parler à Allah Selim En Tunisie Alors la Tunisie est-ce que c'est une langue La Tunisie c'est un pays Donc en Tunisien si tu veux En arabe La langue que tu parles L'arabe littéraire Toutes les langues Exactement On va reprendre ces deux là Pourquoi ? Parce que si quelqu'un ne parle pas l'arabe Un exemple Des fois il ne parle pas l'arabe Quelqu'un ne parle pas l'arabe Il ne sait pas parler l'arabe Moi un exemple Quand j'étais petit Je ne savais pas parler l'arabe Ma maman Mon papa Ils ne savaient même pas eux En tout cas ma maman Elle ne savait pas parler l'arabe Encore aujourd'hui Faites des do'as pour ma maman Mais Pour vous dire Moi je ne savais pas parler l'arabe Je ne connaissais pas Rien du tout Mais est-ce que Ce n'est pas parce que Je ne savais pas parler l'arabe Que je ne devais pas faire des do'as Non Allah Il comprend Allah Il comprend tout Subhanahu wa ta'ala D'accord les enfants Et c'est Allah Azzawajal Qui a créé Toutes les langues Allah Subhanahu wa ta'ala Il a créé l'être humain Et il a créé l'être humain De différentes couleurs De différentes manières Avec des différentes langues Afin qu'on s'entre-connaisse Afin qu'on cherche A se connaître D'accord Bien sûr C'est meilleur Quand tu fais des do'as De les dire en arabe Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il les a dit Ça c'est la meilleure des choses Par contre si tu ne connais pas Tu ne sais pas Il ne faut pas rester comme ça Et tu ne fais pas des do'as Non Lève tes mains Toute ta vie Tout le temps Peu importe où tu es Tu lèves tes mains Et tu demandes ce que tu as besoin A Allah Tabaraka wa ta'ala Et Une des meilleures invocations Que l'on peut dire Répéter Très bien les enfants Apprendre la science Est une obligation Pour chaque musulman